bonjour 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 est ce que on entend bien est ce que tout le monde entend petit test de son comme d'habitude ok et tout le monde est presque là c'est parfait on va attendre 30 secondes et puis on va commencer bon ben on va on va débuter ce petit webinaire du mois de mai le sujet aujourd'hui c'est la sauvegarde de tout ce qui est cloud donc microsoft office 365 google drive différents autres petites nouveautés mais l'essentiel tournera autour des données du cloud et donc on va parler de ça aujourd'hui je vous ferai une démonstration en deuxième partie d'intervention donc déjà je me présente pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est batiens et manche et le gérant et directeur technique de kiwi backup donc on a pas mal travaillé ces derniers mois sur pas mal de nouveautés donc on est content de vous les présenter aujourd'hui donc vous n'hésitez pas à m'interrompre dans le chat si vous avez des questions en cours d'intervention s'il ya des choses que vous n'avez pas compris ou des remarques ou des présentations il ya une partie d'équipe qui est qui est derrière dans les autres bureaux pour suivre un petit peu ce qui se passe dans le chat et moi entre chaque partie je regarde un petit peu ce qui se passe donc n'hésitez pas à poser des questions et je les reprends à la fin si jamais il y en a certaines que j'ai oublié le webinaire est enregistré et donc vous aurez un lien à l'issue de la présentation avec le replay si vous voulez partager à d'autres personnes par la suite donc on va pouvoir commencer si si tout le monde est là c'est parfait donc un petit peu présentation du sommaire donc je commence par une partie un peu plus théorique sur les enjeux du cloud et du sas en termes de sécurité ce qu'on entend beaucoup parler ces dernières années de logiciels qui sont tous en sas de crm en sas de cloud en mélangeant parfois un petit peu les deux termes là parce que c'est un petit peu confus parfois donc on va revenir un petit peu sur le sujet et surtout d'aborder la notion de risque par rapport aux données qu'on a dans le sas enfin dans le cloud ou en mode sas et quels sont les risques qui sont réduits et lesquels sont de nouveaux risques liés à cette problématique là ensuite on enchaînera avec les nouveautés les nouvelles fonctionnalités de kiwi backup pour prendre en compte justement ces aspects là avec une petite démonstration que je vais essayer de faire en live donc des mots a dû être jugulé et puis on finira sur voilà quelques aspects un peu plus contractuels sur kiwi backup et puis évidemment des questions réponses si vous en avez j'espère que vous en aurez plein voilà pour le sommaire donc on va commencer par voir un petit peu les nouveaux usages en termes de logiciels il y a quelques années quand j'ai commencé ma carrière un logiciel ça s'installait sur un poste de travail sur un serveur sur un disque dur et on avait nos logiciels installés sur nos postes de travail donc avec des disques avec des données qui sont soit centralisée soit éclatée sur les différents postes de travail cet usage n'existe toujours il y a toujours encore des logiciels qui s'installent et le dessus je vais pas revenir dessus mais on a des solutions en termes de backup pour ce type d'usage mais depuis une dizaine d'années on voit apparaître notamment beaucoup de logiciels webifiés il faut le dire comme ça ou de logiciels cloud ou de logiciels sas en fait ça le principe c'est d'utiliser son navigateur comme interface utilisateur de ces logiciels là et toutes les données sont plus sur le poste on n'installe rien on installe simplement un navigateur un chrome edge ou autre autre navigateur et on utilise son logiciel dans le cloud donc le principal avantage de ces outils là c'est c'est qu'on n'a pas besoin d'installer de logiciels qu'on va utiliser directement de n'importe où quel que soit son lieu d'exercice et ça simplifie beaucoup le déploiement de ces logiciels là donc j'en ai mis quelques-uns aujourd'hui donc il y a Google Drive il y a Microsoft Office 365 il y a Salesforce qui est un CRM en ligne il y a Microsoft Dynamics qui est un ERP il y a Odoo qui est un autre logiciel il y en a voilà j'en ai cité juste quelques-uns pour donner quelques exemples mais il y a évidemment beaucoup 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 de logiciels qui fonctionne aujourd'hui sur ce mode là et aujourd'hui ces logiciels là comprennent les données et donc quand on réfléchit en termes de risques et de stratégie de sauvegarde d'une entreprise toutes les données qui sont dans Microsoft Dynamics sont des données importantes pour l'entreprise c'est le fichier client c'est tous les devis c'est les échanges avec les prospects etc et c'est des données essentielles qui est important de d'analyser voir quels sont les risques de ces pour ces données là et quels sont les enjeux en termes de sécurité donc voilà c'est un aspect qu'on comprend en compte aujourd'hui dans notre approche de la sauvegarde et c'est pour ça qu'on a développé un ensemble d'outils que je vous présentez tout à l'heure pour prendre en compte justement ces ces aspects là donc déjà une petite distinction entre deux types de de sas de cloud je sais pas trop comment quel terme utiliser pour que ce soit clair mais pour moi il ya deux familles deux grandes familles la première grande famille c'est tout ce qui est partage de fichiers donc là quand je fais du one drive quand je fais du dropbox du sharepoint je vais prendre mes fichiers que j'aurais que j'aurais à l'ancienne mis sur mon pc donc j'ouvre un fichier word j'enregistre ce fichier sauf qu'au lieu de l'enregistrer sur mon disque dur je vais l'enregistrer dans mon web drive et il va se synchroniser avec mes autres postes de travail avec un stockage cloud alors il ya votre drive il ya cfait il y en a tout un tas on cloud dropbox etc donc le principe de ces systèmes là c'est simplement du partager des fichiers et je garde sur mon post le logiciel qui permet d'ouvrir ces fichiers j'ai cité google drive dans les deux dans les deux dans les deux parties parce que google drive est un peu un mix entre les deux c'est à la fois on peut déposer des fichiers pdf de différents types et google drive est aussi un logiciel intégré donc ce que j'entends par le logiciel intégré c'est un logiciel où en fait on n'a pas de on n'a pas de clients de choses installées sur son poste pour gérer les fichiers c'est directement le logiciel sas qui gère les données et qui vous fournit une interface pour créer ces données là donc par exemple c'est le force on va créer ses fiches clients c'est ces commandes ces commentaires ces rapports de visite et c'est dans le logiciel sas force mais les fichiers qui sont attachés à ces rapports de visite ben il reste dans celle source il n'y a pas de système de synchronisation entre les différents postes de travail et c'est des fichiers qui sont gérés par ses sports et qui sont pas accessibles à l'utilisateur google drive c'est un peu la même la même idée quand je crée une présentation dans drive les google sheets ou quand je fais un google calc google calc c'est pas excel donc si je prends un fichier excel et que j'enlise dans dropbox ça reste un fichier excel mais si je fais un google calc je peux l'exporter en excel mais le format natif de google calc c'est google calc c'est pas excel donc il ya des systèmes de conversion etc mais je vais y revenir tout un petit peu tout à l'heure c'est des éléments à prendre en compte pareil pour odoo dynamics c'est des données qui sont gérées par le logiciel intégré qui sont pas accessibles directement comme un fichier autonome l'important c'est l'autonomie du fichier un fichier excel que je partage sur one drive reste un fichier excel je peux le remettre sur mon disque dur il n'y a aucun souci pour ça alors que une fiche dans salesforce ce n'est pas le cas donc ça nous amène en fait à la notion de sauvegarde d'archivage souvent les deux sont un petit peu mélangés historiquement on faisait un peu avec les mêmes outils les deux les deux aspects et moi j'ai envie de distinguer un petit peu les deux aspects en expliquant un peu ce que c'est qu'une sauvegarde une sauvegarde pour moi c'est un système qui doit permettre de remettre en service un système d'information si je me fais voler mon pc je peux utiliser ma sauvegarde pour me remettre mon pc dans la configuration je l'avais précédemment donc je peux continuer à travailler je retrouve des fichiers là où je les avais rangés etc etc pareil en cas de crypto virus je vais retrouver mes fichiers je peux remettre les fichiers au même endroit où ils étaient avant j'enlève le crypto virus et je peux retravailler comme avec une remise en service du système d'information quel qu'il était avant une archive c'est c'est un petit peu différent une archive ça doit permettre comme un archive papier c'est des choses qu'on doit pouvoir consulter de manière indépendante du logiciel alors c'est un enjeu assez fort notamment pdf a des normes en termes d'archivage en disant c'est un document qu'on doit pouvoir consulter même 20 ou 30 ans après quand on n'a plus le logiciel qui va avec donc il ya des des standards en la matière et donc une archive permet d'avoir un format de fichier qui est spécifique à l'archive et qui est ouvert et relisable c'est pas un terme qui existe mais qu'on peut relire même des années plus tard sans avoir le logiciel correspondant donc un fichier de texte par exemple c'est assez idéal pour faire de l'archive parce que l'on peut lire ça avec n'importe quel outil un fichier excel si c'est du excel 95 ou du excel 2 des années 2000 aujourd'hui je suis pas sûr que le nouveau excel c'est lire ce fichier excel donc cette problématique de format de données est importante dans la notion d'archivage un autre exemple justement que c'était tout à l'heure c'est google sheet si vous voulez archiver des données qui sont sur google sheet en fait il il faut le faire dans un format qui est exploitable dire que si on vous fournit un fichier xml incompréhensible c'est pas vraiment une archive une archive doit être lisible indépendamment donc c'est une notion à la grosse différence entre la sauvegarde et l'archivage elle est là c'est dans la notion d'exploitabilité de l'archive pareil pour les mails quand on utilise un web mail de type hotlook 365 ou google mail en fait le mail il est géré par google ou par hotlook heureusement dans le domaine du mail il existe des standards en la matière donc un format standard de mail qui peut être relu par un thunderbird par un hotlook classique par tout lecteur de mail parce que ces formats de boîte aux lettres là sont des standards donc ça c'est des choses qui nous permettent de faire de l'archivage si je prends l'exemple d'un salesforce aujourd'hui il n'y a pas de standard de stockage de données d'un CRM ça n'existe pas on peut faire des fichiers plats mais demain si si vous archivez votre votre salesforce et que vous n'avez plus salesforce parce qu'à un moment si on archive c'est pour pouvoir le relire indépendamment ben ces données là vous ne les avez pas avec l'interface de salesforce vous aurez des données brutes et vous pourrez les recharger dans un autre outil et donc ça ça peut être vraiment problématique et ça c'est un enjeu important justement de du cloud alors il ya déjà une première question c'est comment archiver avec un format qu'on pourra lire sans souci d'ici quelques années alors effectivement le xml est un format d'échange qui est standardisé mais c'est la structure qui est standardisée pas le contenu donc après effectivement il faut des formats qu'on puisse relire et qu'ils soient documentés alors dans le domaine pdf par exemple c'est le cas il ya pdf-a qui est une extension pdf qui permet de relire les fichiers dans n'importe quel format le mail il ya le format eml les fichiers texte ça peut rester des fichiers texte il ya le format csv pour tout ce qui est un petit peu excel qui permet d'exporter des données dans des formats qui soient revisibles etc etc mais à chaque fois pour chaque logiciel il faut se poser la question de comment on récupère ces données archivées et de comment on va pouvoir les remettre en service donc quels sont les risques d'utiliser un système un système cloud donc il ya il ya des risques qui sont les mêmes que dans les systèmes classiques il y en a qui ont disparu par rapport aux systèmes classiques et il y en a des nouveaux par rapport aux systèmes de stockage sur vos disponibles donc juste pour en parler deux secondes mais les risques qui sont éliminés par le sas c'est souvent tout ce qui est pas de matériel si mon disque dur crash si j'ai un gmail c'est pas grave pour un autre pc je me connecte à mon gmail et puis je retrouve mes mails donc ça c'est souvent ce qu'on me dit moi j'ai pas besoin de sauvegarde parce que parce que j'ai un logiciel dans le sas alors oui sur certains nombres de risques mais pas sur tous donc les risques d'incendie les risques physiques et environnementaux comme j'ai envie de les appeler sont des risques sont qui sont gérés nativement par les systèmes cloud par contre il reste un certain nombre de risques qui sont qui restent présents c'est l'erreur humaine si j'efface tous mes mails ben je fais supprimer mes mails j'enlève les archives j'ai pas moyen de récupérer vous pouvez toujours appeler google pour dire excusez moi j'ai perdu mes mails j'ai effacé par erreur ils vont vous rire au nez ils vont dire c'est à vous de gérer vos données donc cette erreur humaine elle n'est pas gérée par par le système cloud pareil les ransomware dans le cadre d'un système de partage de fichiers si un ransomware arrive sur votre disque dur chiffre l'ensemble de votre one drive c'est tous vos one drive qui seront chiffrés c'est pas seulement un autre c'est c'est tous les postes qui partagent les données si c'est un dossier partagé ben c'est tous les gens qui utilisent ce dossier partagé qui vont avoir leur fichier chiffré et donc là tous les systèmes de partage ne vont pas gérer la possibilité de revenir en arrière etc les vols des codes d'accès ça c'est un risque qui qui est plus important quand on utilise des systèmes de mot de passe avec des données partagées parce que l'en fait l'accès étant est en web on peut y accéder de n'importe où et on n'a pas besoin d'avoir le poste physique pour accéder à vos données donc c'est un risque qui est plus important sur les logiciels sas et cloud que sur un logiciel qu'on aurait installé que sur son poste ensuite il ya deux autres risques c'est la défaillance du prestataire alors quand on parle de microsoft ou google on peut avoir relativement confiance sur le fait qu'ils existent encore dans dix ans mais il ya d'autres prestataires il y a eu des exemples récemment d'une société qui faisait des logiciels de dans l'immobilier de gestion immobilière qui a disparu qui a emmené les données de ses clients avec eux et les agences immobilières qui s'appuyaient sur leur leur système ils ont ils n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer s'ils n'avaient pas anticipé un peu les choses et avoir une copie externe de ces données donc c'est des choses à pas forcément prendre à la légère dans la défaillance du prestataire il peut y avoir la disparition complète mais il peut aussi avoir les attaques les attaques de pirates qui vont pouvoir voler ces données et les externaliser les extraire avec des systèmes de rançon etc etc il ya aussi ce risque là qui est plus important sur les logiciels sas et cloud et enfin le risque de malveillance qui étant donné que les données sont partagées un peu plus plus facilement entre les différents utilisateurs parfois ça demande aussi de la gestion des droits d'accès un peu plus plus fine que sur un logiciel qui est installé sur son propre pc où le droit d'accès va un petit peu avec l'objet physique je te le prête ou je te le prête pas mais voilà en mode sas c'est un compte d'accès une fois qu'on l'a donné à quelqu'un c'est difficile de lui retirer où il faut changer tous les dépasse etc donc ce risque là est un peu plus élevé aussi sur le sas le principal c'est la différence du prestataire et les erreurs humaines qui sont les choses qui restent présents sur les modes sas et qui implique qu'on se pose vraiment la question de quels sont les risques qu'on prend avec ces logiciels là et comment on peut les les gérer donc j'ai un petit slide parce que souvent on nous dit oui mais oui mais en fait mon prestataire de cloud il fait sa sauvegarde vous inquiétez pas il n'y a pas de souci tout va bien merci on n'a pas besoin de sauvegarde juste un petit résumé ici où on c'est un extrait en fait des conditions générales de microsoft qui dit noir sur blanc alors je vous la fais courte mais en gros ils disent que il n'y a aucune garantie sur la conservation des données du client et que c'est aux clients de s'assurer de la de la sauvegarde de ces données et ils ne garantissent absolument pas que demain s'ils perdent des données ils sont capables de vous les restaurer donc c'est il est recommandé fortement par microsoft d'avoir un système de sauvegarde régulière du contenu et des données que vous stockez sur leur service donc ça c'est écrit noir sur blanc sur dans le contrat microsoft et donc c'est une recommandation de microsoft d'avoir une sauvegarde indépendante de office 365 ou du azur donc c'est important de le savoir et tout le monde n'est pas au courant de ça alors évidemment là c'est un exemple avec microsoft mais les autres prestataires du cloud sont à peu près dans la même dans le même ordre d'idée j'ai pas fait l'exercice d'aller chercher dans leur dans la condition générale mais c'est globalement à peu près toujours la même histoire donc ça veut dire que voilà vous pouvez pas vous appuyer contractuellement en tout cas s'ils perdent des données ils sont pas responsables et c'est votre votre responsabilité de d'avoir une sauvegarde de ces données ce qui est pareil assez logique que c'est votre responsabilité puisque c'est vos données mais on pourrait s'attendre à ce qui offre un peu plus de garantie que ce qui est ce qui est écrit là donc voilà pour la petite introduction sur sur les enjeux de sécurité des logiciels sas et cloud et s'il n'y a pas de questions particulières par rapport à ça je vais vous présenter un peu ce qu'on a ce qu'on a développé sur la kiwi backup pour pour archiver et sauvegarder les différentes informations des aujourd'hui des deux principaux cloud plus ftp microsoft et google plus la partie mail donc et les outils qu'on va aujourd'hui être capable de sauvegarder avec kiwi backup ça va être tout ce qui est office 365 donc office 365 comprend tout un tas d'outils mais divisés en deux grandes familles une famille qui va gérer du stockage de fichiers comme j'expliquais un petit peu au début donc c'est wonder elle c'est sharepoint tous les dossiers partagés de sharepoint tous les documents qui sont attachés dans teams par exemple c'est des données partagées c'est ça va être des drives et un deuxième élément c'est c'est tout ce qui est mail donc les mails c'est c'est que 365 exchange 365 il ya plein de noms qui désigne les mêmes outils ils ont eu tendance ces dernières années à changer pas mal pas mal de dénominations commerciales sur ces outils là mais voilà grosso modo il ya tout ce qui est partage de fichiers et tout ce qui est mail côté côté google on est un petit peu sur la même idée c'est d'un côté on a gmail et de l'autre côté on a google drive google drive partage de fichiers collaboratifs avec édition collaborative des fichiers également ce que c'est un petit peu différent d'un one drive et de l'autre côté tout ce qui est gmail et c'est regroupé au sein de la dénomination google google business aujourd'hui ensuite il ya quelques autres outils que j'ai présenté là ce qui est next next cloud un peu imprononçable comme nom et on cloud qui sont deux outils de partage de fichiers qui s'appuient sur des protocoles qu'on est aussi capable d'externaliser c'est un protocole web dave pour les pour la partie technique mais voilà ce sont des logiciels de texte de partage de fichiers qui sont sauvegardables avec et côté mail donc on a l'office 365 et google mail on a également la possibilité de faire de la sauvegarde ça je vais pas vous présenter aujourd'hui parce que parce que je préfère insister sur les autres parties mais tout ce qui est fichier accessible par par des protocoles un peu particulier de partage de fichiers donc ftp sftp ftps etc etc et ça ça peut être utile si vous avez besoin de sauvegarder des choses qui sont dans un dans un hébergement mutualisé vous n'avez pas forcément l'accès aux fichiers propres mais où vous avez un accès ftp on peut nous aller chercher ces données et les archiver pour vous dans votre espace qui oui donc notamment un site web où il y aurait des documents attachés etc ça c'est des choses qu'on a qu'on a déjà déployé à quelques temps vous avez dû avoir une information à ce sujet déjà le mois ou le mois dernier ou le mois d'avril donc là j'ai un petit tableau récupéré récapitulatif pardon des différentes données qu'on sauvegarde alors c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver entre les différentes dénominations commerciales mais grosso modo on va sauvegarder tout ce qui est drive donc office 365 ou google drive donc tous les documents les photos les vidéos les données de l'entreprise etc etc tout ce qu'on va partager sur des dossiers partagés et la partie email et la partie team sur lesquelles on est encore en train de travailler qui n'est pas encore tout à fait opérationnel pour archiver tout ce qui est conversation aujourd'hui c'est des données qui sont assez importantes dans les entreprises où beaucoup de données un petit peu anarchiques sont échangées sur des chats d'entreprise et ça nous semble important de pouvoir sauvegarder aussi ces espaces là donc teams mais aussi skype et tous les autres outils de de chat d'entreprise google meet etc etc alors dans google drive chantal effectivement on va sauvegarder les google sheets mais j'y reviendra un peu plus tard en expliquant justement la particularité de ces choses là et notamment la notion de de format d'enregistrement parce que évidemment quand on va on dit qu'on sauvegarde google drive mais en fait l'objectif c'est pas de restaurer google drive si google drive tombe c'est d'avoir une archive accessible dans un format visible donc c'est ce que j'expliquais au début donc on peut pas sauvegarder google sheet mais on va le convertir dans un format exploitable pour pouvoir l'ouvrir avec excel par exemple donc on va pouvoir choisir dans google drive dans quel format on va enregistrer les données donc par exemple on va dire tout ce qui est sheet je le veux en format excel ou je le veux en format open office pareil les fichiers powerpoint de google slide je les veux en powerpoint ou en open office etc donc ça c'est des choses qui sont configurables et qui vous permettent de choisir les données sur lesquelles le bon ce le format d'export alors ensuite je réponds à votre question dans le slide suivant donc la première étape quand on veut sauvegarder un cloud c'est de connecter en fait notre application donc qui lui a développé une application qui est il va permettre d'aller se connecter sur les clouds de microsoft et de google via des api qui sont publiques dans office 365 et google business et donc ça demande en fait une autorisation donc cette autorisation elle se fait via une procédure de de connexion et donc dans le cadre d'office 365 vous autorisez l'application qui eu backup à accéder à votre tenant et vous listez les autorisations vous donnez c'est à dire qu'aujourd'hui nous on a une autorisation uniquement de lecture c'est qu'on va jamais écrire dans votre dans votre tenant office 365 dans votre drive on est là pour faire de la sauvegarde de l'archivage donc on va extraire les données mais on va pas écrire à l'intérieur donc il n'y a pas de possibilité pour kiwi d'altérer les données qui sont dans votre dans votre tenant et donc ça ça nous semble important de limiter ses droits au strict minimum donc dans le cadre d'une connexion un tenant office 365 vous avez la liste de toutes les autorisations qui sont données et sur la connexion google business un peu le même principe vous autorisez l'accès de kiwi à votre compte google business et pareil en lecture uniquement de la liste des utilisateurs de l'accès à leur drive et en lecture et l'accès à leur mail en lecture donc il n'y a pas ne partagez pas votre login mot de passe évidemment vous donnez l'autorisation minimum nécessaire au besoin vous donnez pas un accès complet à votre tenant ou à votre google business ça ça nous paraît évident que là dessus on limite les accès au strict minimum donc il n'y a pas non plus nécessité d'avoir un partage d'un one drive ou de choses comme ça pour aller faire ce backup c'est vraiment ça se fait de cloud à cloud et c'est directement les serveurs de kiwi qui se connectent au serveur de microsoft ou de google pour aller récupérer les données alors effectivement sur office 365 une question est ce que c'est en marque blanche ou pas en fait notre application est enregistrée sur le nom kiwi dans les drives de enfin dans les dans les api de google ou de microsoft et c'est sans enregistrement d'applications c'est tout un process à mettre en place donc le faire en marque blanche pour chacun de nos clients c'est un petit peu compliqué ça pourrait être faisable mais ça demande quand même beaucoup de mise en place et aujourd'hui on ne le fait pas donc l'autorisation que vous donnez sur un tenant elle elle est il y a écrit kiwi dedans par contre si c'est vous en tant que prestataire qu'il est configuré le client il voit rien et c'est justement l'autorisation qui est donnée à kiwi backup d'accéder à fait vous aujourd'hui on n'a pas prévu de faire ça en pure marque blanche or or le fait d'avoir vraiment une plateforme dédiée pour votre usage à vous mais sur la plateforme cloud en tout cas on ne prévoit pas de faire ça ensuite le deuxième aspect donc ça c'est la première partie c'est la connexion au cloud je vous montrerai comment ça se passe dans la suite et le deuxième aspect une fois que j'ai connecté mon tenant avec mon avec kiwi backup je vais pouvoir définir ce que je veux sauvegarder on n'est pas obligé de sauvegarder le tenant en entier tous les utilisateurs avec tous les drives de tout le monde on peut choisir en fait pour les fichiers quels sont les drives qu'on veut sauvegarder de la même manière pour les mails on va choisir les utilisateurs qu'on veut sauvegarder et pas on n'est pas obligé de sauvegarder le mec des stagiaires par exemple si on n'a pas envie ou on va sauvegarder que l'équipe des directions ou tel ou tel utilisateur et on peut créer autant de jeux de sauvegarde qu'on veut évidemment l'idée c'est d'éviter de sauvegarder deux fois les mêmes choses c'est pas trop d'intérêt ça va faire augmenter votre volume un petit peu bêtement donc je vais vous montrer tout ça en vrai je vais partager l'écran alors partagez l'onglet kiwi backup je crois que le partage n'a pas trop fonctionné est-ce que que vous m'entendez toujours je vais retenter désolé on a testé tout à l'heure tout marchait bien mais je vais retenter un partage d'écran merde désolé pour cette petite interruption je vais faire un partage d'écran de la fenêtre complète en espérant cette fois ci ça marche ok ça a l'air mieux donc là normalement vous devez voir mon écran d'accueil de kiwi backup donc là on est sur l'interface de test puisqu'on a pas encore tout à fait tout déployé donc ça devrait se faire à courant de la semaine pour le déploiement complet et finalisé de l'ensemble de ce que je vais vous présenter donc là on est encore sur notre environnement de test et donc ce que je vais vous présenter là n'est pas encore disponible pour tout le monde sur l'environnement sur votre votre accès mais ça devrait pas trop tarder du coup je sais pas si vous m'entendez bien je suppose que oui ok parfait donc le principe général donc de kiwi je vais pas tout réexpliquer mais vous avez un certain nombre de contrats vous pouvez créer un contrat pour chacun de vos clients donc là je vais faire un contrat de test démo j'ai donné un intitulé j'alloue un certain volume nombre de machines historique un email d'alerte Sébastien c'est moi et une fois que je suis dans mon contrat donc j'ai un petit bouton ici qui s'appelle cloud to cloud le design n'est pas forcément définitif on va peut-être le mettre sous forme de gros bouton pour que vous voyez un petit peu mieux mais le principe c'est que dans ce bouton là on va avoir deux possibilités c'est connecter à mon tenant office 365 ou connecter à google quand je connecte mon contrat je vais donner l'autorisation à kiwi comme je viens d'expliquer de récupérer des données par rapport à ce taux normal donc le principe c'est que simplement je clique dessus et là on va me demander de me connecter à mon compte Microsoft donc là il vous faut un compte administrateur à ce moment là une fois que vous avez choisi votre compte je vais pas le faire là parce que c'est un petit peu long et c'est pas le but du jeu on vous dit voilà est-ce que vous autorisez kiwi backup à se connecter à ce tenant avec tel ou tel ou tel droit et à ce moment là vous allez retrouver ici les boutons que je vais présenter par la suite le deuxième principe donc office 365 c'est assez facile il faut simplement vous connecter et autoriser l'accès sur google c'est un petit peu plus compliqué il y a une procédure à suivre dans la console d'administration vous allez dans la console d'admin de votre google workspace et puis vous ajoutez l'ID client de kiwi qu'on vous remet là on va mettre quelques photos d'écran pour que ce soit un peu plus facile et en dernier lieu il faut indiquer votre mail de votre mail d'administrateur pour que nous on ait l'accès à ce mail là plus l'autorisation que vous avez donné dans google workspace ça nous permet après d'aller faire ces sauvegardes ces autorisations vous pouvez les gérer dans votre google workspace ou dans votre tenant office 365 et les résilier à tout moment à partir du moment où vous résiliez l'accès on peut plus accéder à votre tenant et évidemment le backup va s'arrêter et donc c'est pas un accès à vie c'est un accès le temps que vous travaillez avec nous si un jour vous voulez arrêter vous résiliez cet accès et on n'a pas d'autre moyen de se connecter que tant que vous nous autorisez à le faire ensuite une fois qu'on a créé ces connexions alors je vais vous montrer sur un autre que je l'ai déjà fait en fait une fois qu'on a connecté un tenant office 365 on retrouve deux boutons un qui permet de faire un jeu de sauvegarde de fichiers donc tout ce qui est drive, sharepoint, one drive et compagnie ou un accès pour les mails est identique de la même façon pour Google Drive et Google Mail vous avez vu que dans un même contrat on peut mélanger du office 365 et du Google Drive alors à l'usage je ne suis pas sûr que ça arrive un jour parce que généralement les clients ont l'un ou l'autre rarement les deux en même temps mais disons que ça reste possible si on avait un client qui a les deux c'est quelque chose qui est possible de faire et de mélanger des jeux de sauvegarde Office 365 avec des jeux de sauvegarde Drive donc juste pour vous montrer un petit exemple si je fais une connexion donc je crée un jeu de sauvegarde pour sauvegarder du Drive Office 365 alors là nous on a un compte de test fourni par Microsoft pour l'ensemble des données donc on indique un nom de machine un nom de jeu de sauvegarde et on coche en fait les drives qu'on veut sauvegarder donc ici on retrouve des drives qui sont personnels donc là on voit c'est le drive de Henrietta Muller en OneDrive on indique également le volume de ce drive si je peux cocher ce drive là et ici on retrouve mon OneDrive qui fait 230 mégas un OneDrive de Fernandez et également tout ce qui est drive public donc ça c'est des drives qui sont utilisés par SharePoint des partages globaux et donc c'est un public document et un private et également par exemple un test document etc. donc je choisis les espaces de stockage drive que je veux sauvegarder je valide et ça m'enregistre la machine dans mon contrat et ensuite la sauvegarde elle se fait directement de nos serveurs à nos serveurs donc là je retrouve mon drive que je viens de faire ça doit être celui-ci donc pour l'instant il n'y a pas eu de sauvegarde les sauvegardes ont lieu une fois par jour par nos serveurs et on va parcourir l'ensemble des machines et sauvegarder chaque machine donc vous pouvez suivre l'évolution de la sauvegarde comme n'importe quelle sauvegarde on allait regarder les statistiques les logs mais a priori ça vous n'avez pas besoin de surveiller ça tous les jours normalement c'est automatique et ça on vous en charge donc il n'y a pas de problématique de machine éteinte toutes choses comme ça puisque c'est directement nos serveurs qui se connectent sur les serveurs de Microsoft vous pouvez avoir évidemment un rapport de backup donc ça à chaque fin de backup vous aurez un rapport qui vous indique le volume utilisé les éventuelles erreurs etc etc et pareil un rapport de non backup ce qui normalement devrait jamais arriver mais ça reste possible de le faire donc ici on retrouve là c'est un compte de test où j'ai un peu tous les systèmes possibles donc à la fois des drives je vais essayer de vous en montrer un un drive avec des données donc là par exemple j'ai un test office où on peut retrouver donc un backup avec un drive et on retrouve un drive SharePoint voilà un dossier bloc-notes un fichier ça c'était un test avec un petit gif que j'ai mis dedans donc on peut restaurer en fait les données de la même manière qu'on restaure n'importe quelle sauvegarde qui est backup en accédant via l'interface d'immin à un système de restauration donc je peux cocher ce fichier là je fais valider et automatiquement il me dit que j'ai pas d'authentification double facteur donc je peux pas faire de restauration mais voilà vous restaurez ça de la même manière et vous avez accès à tout moment aux archives avec l'historique complet de 3 mois de tous les fichiers donc le principe reste exactement le même que sur une sauvegarde classique alors sur les mails c'est un tout petit peu différent donc si je vous montre un petit exemple sur la configuration d'une boîte d'une sauvegarde mail c'est un petit peu le même principe on va faire du google mail je choisis les boîtes aux lettres que je veux sauvegarder ou tous les utilisateurs c'est une possibilité qu'on a aussi c'est de dire je veux pas dire qui je veux sauvegarder je veux sauvegarder l'ensemble des données et donc ce qui fait que quand vous rajoutez des utilisateurs automatiquement ils seront inclus ce qu'on a pas encore mais qu'on va sans doute rajouter c'est la notion de tous les utilisateurs sauf en disant voilà je veux tout le monde sauf un certain nombre de gens que je veux exclure parce que c'est des boîtes aux lettres techniques ou la boîte générique contact ou des choses comme ça que je veux pas forcément sauvegarder donc ça c'est des choses qu'on va sans doute enrichir au fur et à mesure donc là je retrouve l'ensemble des boîtes aux lettres et puis je prends Théo par exemple et là je vais sauvegarder que la boîte aux lettres de Théo ensuite une fois que j'ai sauvegardé cette boîte aux lettres on va pouvoir y accéder ici vous avez un petit bouton restaurer qui n'a pas lieu l'aide sur une boîte aux lettres là je suis sur un haut club 365 et j'ai un bouton message qui vous permet d'accéder à un web mail un petit peu amélioré sur lequel vous retrouvez en fait l'ensemble des comptes des boîtes aux lettres sauvegardés et tous les dossiers attachés donc la boîte d'envoi, la boîte de réception, les courriers indésirables etc. et puis vous cliquez dessus vous retrouvez l'ensemble des mails donc à la fois le mail sous forme HTML présenté etc. que vous pouvez utiliser pour consultation s'il y a des pièces jointes là j'en ai pas pour vous montrer on peut télécharger les pièces jointes et on peut également accéder au code source du mail donc ça dans le cadre notamment légal ça peut être important de pouvoir présenter le code source du mail en disant voilà les entêtes du mail c'est bien telle personne qui m'a envoyé ce mail là à tel moment donc là on retrouve le mail tel qu'il a été envoyé sans altération par la sauvegarde donc là on est vraiment sur de l'archivage qui est pur format mail c'est un peu invitable mais dans le cadre des procédures juridiciaires ou autres c'est assez utile d'avoir ces données là vous pouvez télécharger le mail un mail individuellement donc là ça va me faire un téléchargement au format EML donc là normalement ça vous fait un fichier ça vous l'affiche pas dans l'interface et vous avez également la possibilité de sauvegarder la boîte aux lettres complète de la télécharger en format EML enfin je vais pas le faire parce que c'est un peu long et là ce format là c'est un format Mbox que vous pouvez relire après dans n'importe quel lecteur de mail donc Thunderbird par exemple ou d'autres sur Mac etc vous pouvez ouvrir ce fichier là et il va vous le charger dans une boîte aux lettres complète donc là on est vraiment sur un format exploitable je sais pas le terme mais voilà qu'on peut relire sur n'importe quel format avec un format standard qui est normalisé etc etc donc là on est vraiment sur un système d'archivage de messagerie ce qu'on aura également c'est un moteur de recherche donc là pour l'instant recherche full texte sur le sujet et puis le contenu du mail mais on va également développer dans les prochaines semaines un système d'indexation par expéditeur donc il vous permet de rechercher tous les mails d'une certaine personne qui vous a envoyé donc ça ça peut être utile si vous voulez retrouver des archives de quelqu'un d'un échange avec tel ou tel client par nombre de mails etc. pour justifier les choses ou pour consultation donc voilà pour la partie cloud 365 je crois que j'ai fait à peu près le tour du sujet voilà donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? je vais arrêter le partage comment je vais arrêter le partage ? désactiver le partage donc tout ça vous permet aujourd'hui de sauvegarder mails et fichiers de Office 365 et mails et fichiers de Google Drive très prochainement il y aura également la partie messagerie avec la messagerie Teams et le FTP qui est déjà présent aujourd'hui sur votre espace est-ce qu'on peut choisir une heure de sauvegarde ? non en fait l'heure de sauvegarde c'est nous qui la définissons on fait ça une fois par jour et pour l'instant il n'y a pas de possibilité pour vous de configurer cette heure de sauvegarde sachant que la sauvegarde n'a pas d'impact sur votre travail puisque ça se fait de serveur à serveur nous on fait ça après notre sauvegarde quotidienne on lance les backups Office 365 donc aujourd'hui ça arrive plutôt fin de matinée sachant qu'on a beaucoup de machines à sauvegarder donc ça peut se décaler dans le temps mais c'est pas du tout impossible que demain on améliore ça et puis qu'on vous laisse un petit peu plus de liberté sur l'heure de la sauvegarde la sauvegarde est incrémentale donc en fait on va sauvegarder que les nouveaux mails évidemment donc c'est des choses qui sont assez rapides et les nouveaux fichiers arrivés, les fichiers supprimés, etc. on garde le même principe que pour le reste des sauvegardes donc pour la restauration elle se fait directement depuis l'interface d'amines donc on ne restaure pas, comme je disais tout à l'heure on n'a pas d'accès à vos drives donc on ne va pas restaurer des données dans votre drive on s'interdit d'aller altérer en fait vos données sources parce que si on restaure en lieu et place dans votre drive potentiellement on peut effacer des choses que vous n'auriez pas encore sauvegardées ou vous voulez restaurer une ancienne version et ça par principe on trouve que c'est un petit peu dangereux et on préfère ne pas s'autoriser à altérer vos données sources donc la restauration se fait toujours soit par un fichier que vous restaurez que vous remettez où vous voulez après vous pouvez le remettre dans votre drive si vous voulez ou vous le mettez sur un autre espace de stockage ou sur votre machine, etc. et après rien ne vous empêche de le remettre dans votre partage de fichiers si c'est un fichier ou pareil pour les mails vous pouvez envoyer les mails et le renvoyer sur une autre adresse pour faire suivre à quelqu'un un mail que vous auriez effacé par erreur donc ça, ça reste possible donc la démonstration donc ça je vous ai fait tout ça je vous ai passé la démonstration alors c'est pas FSTP, c'est SFTP petite faute de frappe mais SFTP, là par contre on va saisir un login, un repasse, une URL et on va du coup occuper l'ensemble des dossiers éventuellement une sous-partie des dossiers présents sur le FTP pareil une fois par jour avec le même système de restauration que pour tous les autres fichiers donc voilà pour la présentation de la partie cloud juste quelques mots de conclusion avant de reprendre les questions qui arrivent en même temps tout ce que je vous ai présenté là est inclus dans le contrat de sauvegarde King Backup donc toujours avec le même principe qu'on maintient depuis de nombreuses années maintenant c'est le seul source de facturation, c'est le volume source donc quand vous sauvegardez un OneDrive qui fait 10 gigas on vous comptabilise 10 gigas supplémentaires dans votre contrat il n'y a pas de prix supplémentaire pour dire je vais faire du sauvegarde OneDrive c'est une licence en plus c'est inclus dans le contrat, il n'y a pas de contrat additionnel et c'est une tarification volume source avec l'historique avec les 90 jours d'historique et avec un coût qui est dégressif enfin voilà vous connaissez un peu le principe selon le volume et plus vous avez de volume global chez vous et plus moins vous payez le GHR voilà zoom sur Kiwi ça c'est un petit rappel sur la sauvegarde l'idée sauveur du muable avec historique etc etc et les différentes puissances je ne vais pas revenir dessus je préfère regarder un petit peu les questions donc question d'Arnaud est-ce que les utilisateurs finaux peuvent accéder à la restauration uniquement de leurs données ? oui on peut ouvrir des comptes de contrat c'est à dire que si vous faites un contrat pour l'un de vos clients vous pouvez lui ouvrir un compte pour ce contrat là et à ce moment là lui il peut faire ses restaurations directement depuis le web admin comme je vous ai montré tout à l'heure et il n'aura accès que à son contrat à lui et peut faire ses restaurations à tout moment comme il veut à condition évidemment d'avoir l'authentification double facteur enfin toutes les mêmes règles qu'habituellement peut-on augmenter l'historique à plus d'un an ? donc en fait l'historique par défaut il est de 90 jours avec une option à 365 voilà c'est des choses envisageables on n'a pas des contrats standards à plus d'un an aujourd'hui mais c'est tout à fait envisageable quand je parle de contrat de rétention je parle toujours de fichiers sur la partie mail aujourd'hui on a une rétention à vie c'est à dire qu'on va comptabiliser le volume de votre boîte aux lettres et on va pas effacer des vieux mails sous prétexte qu'ils ont plus de 90 jours donc les mails vont être conservés pendant toute la durée de votre contrat et votre boîte aux lettres vous permettra de retrouver des mails il y a 10 ans même si c'est un mail que vous aviez que vous voulez récupérer parce que vous voulez tout l'historique d'une relation avec un client vous pouvez revenir en arrière plus que 3 mois évidemment alors c'est une bonne question sur la solution pour le partage des données de santé donc oui effectivement Kiwi Backup a une offre qui s'appelle Kiwi Santé nous sommes certifiés ISO 27001 et HDS donc on a la possibilité d'héberger des données de santé et de sauvegarder les données de santé qui seraient dans les cabinets à ma connaissance Office 365 et Google n'est pas certifié pour l'hébergement de données de santé donc normalement on n'est pas censé avoir des données de santé sur votre mail Office 365 ou votre Gmail mais en tout cas de notre côté si vous avez des données de santé présents on est en toute légalité par contre si vous mettez des données de santé dans un OneDrive là par contre c'est de votre côté que vous n'êtes pas dans la légalité parce que c'est aujourd'hui pas autorisé par la réglementation mais voilà on peut activer ces modules là on en parlait justement tout à l'heure est-ce qu'on va les mettre en place sur Kiwi Santé ou pas ? a priori on va le faire parce que ça vous donne la possibilité de sauvegarder aussi d'autres données que des données de santé en ayant un contrat santé et de ne pas mixer les comptes d'accès santé et pas santé mais normalement vous n'êtes pas censé avoir des données de santé dans des drives Microsoft ou Google nous on ne fait pas de messagerie sécurisée de santé ça c'est pas notre métier, notre métier c'est la sauvegarde de données et l'archivage il y a MS Santé qui est un service de l'Etat qui fait ce genre de choses nous on peut éventuellement aller archiver ces données là dans le cadre d'une certification HDS donc là ce serait une archivage de mail avec une connexion IMAP c'est quelque chose qu'on a dans nos cartons mais que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui mais qui permet d'archiver n'importe quelle boîte aux lettres à condition d'avoir un accès IMAP sur cette boîte aux lettres avec les mêmes webmails que je vous ai présenté là donc ça c'est tout à fait possible mais nous on n'est pas à vocation à faire une messagerie pour échanger des mails ça c'est pas notre métier alors si on rajoute des utilisateurs dans un OneDrive on rajoute des nouveaux salariés qui arrivent là ça dépend comment vous l'avez configuré si vous avez coché la case tous utilisateurs ils seront automatiquement inclus dans la sauvegarde si vous n'avez sélectionné que trois utilisateurs ce nouveau là vous le rajoutez dans un jeu supplémentaire ou vous avez la troisième option qui n'est pas encore opérationnelle mais qui sera sans doute prochainement c'est si vous cochez la case tous les utilisateurs sauf telle ou telle personne à ce moment là les nouveaux vont automatiquement ne pas être exclus et seront intégrés dans la sauvegarde donc ça c'est au choix en fait ça dépend comment vous voulez travailler si vous voulez que tous les nouveaux soient automatiquement sauvegardés vous cochez la case tous les utilisateurs et vous ne posez pas de questions c'est automatique mais vous gardez la possibilité de ne pas faire cette option là selon les usages et les manières de travailler ça peut être l'un ou l'autre le plus intéressant voilà je suis content il y a beaucoup de questions aujourd'hui donc ça veut dire que c'est un sujet qui vous intéresse donc on va mettre nous on va mettre tout ça en production là dans la semaine ou au début de semaine prochaine et vous y aurez accès soit dans votre compte de test si vous n'êtes pas encore client sur le backup ce que je déplore mais sinon si vous avez déjà un compte vous verrez les petits boutons que je vous ai montré là et qui vous permettront de connecter vos tenants et d'enregistrer vos clients sur ces backups là n'hésitez pas non plus à contacter Stéphanie du service commercial si vous avez des questions sur la tarification sur la contractualisation etc. ou Morgane au support technique sur s'il y a des questions un peu plus techniques sur le mode de fonctionnement ou moi si vous avez des questions un peu plus techniques également ou d'autres donc merci en tout cas à tous pour votre participation et je crois que je suis même dans les temps pour une fois donc 56 minutes de présentation moins les deux minutes de coupure d'intermède donc merci à tous et je rappelle que ce webinaire est enregistré donc n'hésitez pas à le repartager à ceux qui n'ont pas pu y participer aujourd'hui merci beaucoup merci à tous je vous remercie merci 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 merci